bonjour à tous voici votre horoscope pour cette semaine du 13 au 19 juillet et il faut savoir une chose c'est que votre horoscope du mois d'août sortira lundi d'ici là vous avez les réseaux sociaux la page facebook twitter et puis il ya plusieurs instagram il ya instagram chrysasoft il ya l'instagram ops amour et il ya aussi l'instagram de zoe et ne l'oubliez pas les directs du vendredi soir sont toujours d'actualité de 21h à 22h30 et vous pouvez bien entendu obtenir des consultations avec zoe et ou avec moi par téléphone et vous nous écrivez à l'adresse qui s'affiche bélier et ascendant bélier dans votre horoscope de cette semaine comme d'habitude deux événements astraux intéressant alors tout d'abord en toute fin de semaine le soleil enfin la lune plutôt va rentrer en cancer où elle va rejoindre le soleil mais ce ne sera que le 20 que la nouvelle lune sera exacte simplement vous la sentirez avant d'autant plus qu'elle est opposée à saturn alors il est très possible que vous ayez un choix difficile à faire surtout si vous êtes de la fin du signe c'est pas ça ne concerne pas du tout le début du signe ou le milieu c'est vraiment la fin du signe qui est face à un choix qui peut vous demander peut-être d'accepter des responsabilités un peu lourde mais ça peut aussi vouloir dire que vous avez atteint l'un de vos objectifs et que vous avez enfin obtenu un poste justement à responsabilité et vous anticipez que ça va peut-être pas être aussi facile que vous le pensiez deuxième aspect et cette fois qui va toucher le premier des camps c'est une mésentente entre mercure et mars alors mercure c'est la planète de la parole mars peut-être une planète d'agressivité surtout pour vous les béliers donc c'est possible que vous ayez quelque chose à dire à faire passer avec une certaine virulence une certaine force et vous pourrez pas faire autrement parce que vous aurez le sentiment que sinon on vous écoutera pas ce qui est faux 1 on vous écoutera peut-être distraitement mais on vous écoutera quand même donc je pense que c'est inutile de de crier 1 mais si vous vous sentez mieux à crier et ben faites le jeudi et vendredi la lune occupera les gémeaux alors bon ce sont deux journées qui seront disons propices à vous exprimer mais bon comme je viens de vous le dire faites attention à ne pas vous exprimer de manière trop agressive de toute façon ce que vous direz sera entendu que vous le disiez de manière agressive ou pas 1 torré ascendant taureau dans votre horoscope de cette semaine deux aspects qui ne sont pas très facile on va dire un mais bon moi je pense que vous tirerez bien votre épingle du jeu en tout cas donc il y à lundi prochain un pas ce lundi 13 mais le lundi 20 il y à une nouvelle lune en cancer et elle est opposée à saturne et vous allez la sentir déjà disons à partir de vendredi un vendredi samedi parce qu'elle est un petit peu privative avec saturne on n'est jamais satisfait vraiment alors c'est vrai les deux planètes elles sont en bon aspect avec vous un mais le fait qu'elle s'oppose fait que vous serez c'est pas que vous serez mécontent ou frustré mais vous aurez l'impression de ne pas en avoir assez c'est à dire que vous attendiez peut-être je ne sais pas quelque chose quelqu'un une visite et bon ça s'annule ou la personne arrive très en retard bref vous n'êtes pas content deuxième aspect un aspect de de dissonance entre mercure planète de la parole des échanges et de mars planète de l'agressivité alors si vous n'êtes pas content vous l'exprimerez enfin bon ça concerne surtout le premier décan donc je pense pas que ça a à voir avec cette nouvelle lune qui est vraiment pour le troisième décan et pour la fin du signe donc bon cette dissonance entre mercure et mars elle est typique des comment dire des mésententes des désaccords des petites engueulades vous voyez ça dure le temps d'une après midi c'est vraiment quelque chose de très rapide alors si on analyse bien les choses mercure 1 se trouve en cancer donc elle est plutôt bien disposé vous avez quelque chose à dire et votre intention est de le dire calmement et bon la personne qui est en face de vous n'est pas du tout d'accord avec ça et vous serez obligé de vous énervez une bonne journée dimanche enfin bon avec la lune en cancer en même temps vous serez plus émotif que d'habitude mais peut-être que ce seront de bonnes émotions et que vous vibrerez un amoureusement amicalement ou avec vos enfants enfin bref il y aura de l'émotion dans l'air gémeaux et ascendants gémeaux dans votre horoscope de cette semaine on va parler de la nouvelle lune elle n'a pas lieu cette semaine mais vous commencerez à en avoir des échos à partir de vendredi samedi 1 c'est une nouvelle lune un petit peu particulière parce que elle est vraiment d'une manière très exacte opposée à saturn c'est à dire que le soleil à la fin du cancer est opposé à saturn qui est rétrograde à la fin du capricorne bon je pense pas que ça ait une forte incidence sur vous sauf que vous serez peut-être obligé de vous de diminuer vos dépenses de ne pas vous acheter quelque chose dont vous aviez envie vous serez obligé de vous montrer raisonnable et puis un gémeaux raisonnable bon c'est un petit peu triste vous pourriez aussi avoir peur de perdre quelque chose de perdre l'affection de quelqu'un mais bon chez vous les choses ne prennent pas des proportions comme comme chez d'autres signes quand même beaucoup plus émotif que vous autre aspect alors une dissonance entre mercure qui est maintenant qui est en cancer 1 depuis un certain temps et mars qui est en bélier elle est bien placé par rapport à vous mars elle s'occupe de vos projets vous êtes probablement sur des projets ou alors elle s'occupe aussi de vos relations amicales et du fait que vous pourriez être en bisbille avec l'un de vos amis et bon il se trouve que avec cette dissonance mercure mars vous vous sentirez obligé de dire ce que vous pensez et vous le direz de manière parfois un petit peu brusque donc je vous conseille de tourner votre langue cette fois dans votre bouche comme on dit avant de parler et d'essayer de mesurer un l'impact que vos paroles pourraient avoir sur votre interlocuteur parce que le gémeaux parfois il est petit peu la langue un un petit peu trop à serrer lundi sera une bonne journée pour ceux du troisième décan vous aurez de l'énergie de la volonté vous vous laisserez pas marcher sur les pieds et peut-être que certains effectueront à un petit déplacement pour aller voir un ami ou que vous allez retrouver des habits quelque part cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de cette semaine et bien il ya une nouvelle lune mais elle n'est pas cette semaine elle est lundi prochain mais vous allez la sentir déjà en fin de semaine c'est pour ça que je vous en parle parce que j'aurais d'autres choses à vous dire la semaine prochaine donc elle concerne surtout ceux qui sont nés mettons samedi dimanche lundi prochain parce que bon le soleil qui donc est chez vous sera opposé à saturne 1 et que bon soleil et la lune puisque c'est la nouvelle lune et que ça risque de vous attrister quand même un petit peu ou de vous donner envie de retourner dans le passé parce que le présent ne vous plaît pas ou encore vous aurez peur d'être cette peur quand tous les cancers d'être rejeté abandonné et c'est alors dites vous que ça peut être irrationnel donc posez vous et ne vous laissez surtout pas emporté par votre imagination parce que c'est elle le plus souvent qui amplifie un tous les problèmes que vous pouvez avoir donc contrôler votre imagination c'est ce que ça tourne peut vous aider à faire Deuxième aspect qui n'est pas tellement mieux pour le premier décan cette fois c'est une dissonance entre mercure et mars sachant que mercure vient juste de reprendre une marche directe et que donc bon vous aurez quelque chose à dire un mais pas quelque chose de très agréable vous serez mécontent après fâchés même parfois après quelqu'un de votre entourage proche un très certainement qui ne se vous aura pas dit ce que vous avez envie d'entendre ou avec qui vous aurez indifférent vous ne penserez pas pareil et puis le ton risque de monter un bon maintenant si vous êtes de ceux qui attendent qu'ils attendaient quelque chose un colis une réponse et c'est c'est ça va venir bon mercure est encore très lente et vous ne serez peut-être pas tout à fait satisfait de ce que vous lirez ou de ce que vous entendrez de bonne journée mardi et mercredi avec la lune en taureau alors par rapport à vous c'est votre secteur d'amitié un donc je pense que si vous sentez que le problème va arriver lié à cette nouvelle lune bien demandez conseil autour de vous n'essayez pas de de réglé le problème tout seul on n'est jamais plus fort que quand on se met en groupe pour lutter contre les problèmes Lyon et ascendant Lyon dans votre horoscope de cette semaine est bon le ciel n'est pas brillant mais je pense que vous allez vous en sortir très bien d'abord il va y avoir c'est pas cette semaine mais c'est lundi prochain le 20 il y aura une nouvelle lune qui n'est pas terrible du tout étant donné qu'elle s'oppose donc la lune et le soleil s'opposent à saturne ça se passe dans votre secteur douce donc ça vous concerne peut-être pas de près ça peut concerner des gens que vous connaissez ou peut-être je sais pas un groupe une communauté à laquelle vous appartenez toujours est il qu' il ya de la frustration possible il peut y avoir aussi un sentiment la peur de perdre quelque chose souvent avec saturne 1 il ya de la peur donc et comme c'est votre secteur douce votre secteur six ça peut être des peurs un peu imaginaire un peu irrationnel donc calmez vous posez vous réfléchissez intérioriser les choses et bon vous verrez bien de toute façon ça va pas durer 107 ans deuxième aspect encore une dissonance malheureusement entre mercure et mars mercure vient de reprendre une marche directe elle est dans votre secteur douze en revanche marche marche est bien très bien disposer à votre égard alors que peut-il se passer peut-être que vous attendiez qu'on vous dise quelque chose ou qu'on vous écrivent qu'on vous donne un rendez-vous et que bon ma foi ça va pouvoir avoir lieu cette semaine ou la semaine prochaine il ya quand même encore un peu une lenteur chez mercure donc c'est peut-être pas pour tout de suite et c'est justement ce qui peut vous mettre un petit peu vous énerver on va dire parce qu'il n'y a pas vraiment de la colère ça peut vous énerver parce que vous trouvez que ça va pas assez vite un que le les que les choses traînent alors vous obtenez ce que vous voulez mais il faut encore attendre ce n'est pas le moment que vous auriez voulu lundi la lune occupera le bélier pour le troisième des camps ce sera une bonne chose parce que vous pourrez vous évader pourrait penser à autre chose bon peut-être que vous serez parti en vacances ça c'est possible mais en tout cas vous sentirez voyez avec un sentiment de liberté et d'espace un ce qui est quand même très important de ne pas se sentir coincer Vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de cette semaine nous avons une une future nouvelle lune à elle n'est pas cette semaine elle a lieu le lundi 20 mais vous en ressentirez les effets quelques jours avant un parce que elle est quand même exactement opposé à à saturn c'est à dire qu'elle est le soleil et la lune se rencontrent face à saturn 1 alors en ce qui vous concerne c'est en bon aspect avec vous un autant saturn que le soleil et la lune conjointe donc je pense pas du tout que vous vivrez le côté négatif de cette conjoncture je pense que vous vivrez c'est plutôt le côté positif mais que malgré tout il y aura une inquiétude parce que peut-être vous avez un projet ou que vous avez prévu quelque chose avec des amis que des amis viennent ou que vous alliez chez des amis et aller savoir pourquoi vous imaginerez que peut-être ça ne va pas se faire vous vous anticiper et de manière un petit peu négative ce qui pourrait se passer alors que finalement il n'y a aucune raison que ça se passe mal bon sauf si il ya un imprévu quelconque mais je n'y crois pas trop un cela dit bon peut-être le fait que le le ce soit une opposition soleil saturn peut-être que bon vous serez pas très satisfait de ce qui se passera deuxième aspect une dissonance entre mercure et mars alors mercure a repris une marche directe mal encore très lente elle reste donc en dissonance avec mars vous savez que c'est votre planète maîtresse mercure et donc vous aurez très certainement des raisons de vous énerver vous vous énerverez justement peut-être parce que les choses vont pas assez vite que les gens sont passés rapides à réagir que le rendez vous vous pensiez obtenir ou le les papiers que vous pensiez recevoir n'arrive pas exactement au bon moment mardi et mercredi deux bonnes journées a priori avec la lune en taureau donc il ya de l'évasion au programme peut-être que tout simplement vous arriverez à vous débarrasser de pensées qui vous encombre mais il est possible aussi que vous soyez en vacances ou que vous partiez puisque ça va être le 14 juillet donc bon de toute d'une manière ou d'une autre vous changerez de crèmerie balance et ascendant balance dans votre horoscope de cette semaine disons que le ciel n'est pas très généreux en effet il va y avoir un lundi prochain le 20 une nouvelle lune qui sera vraiment pas terrible étant donné qu'elle sera opposée à saturnes et que les deux 1 sera en dissonance avec vous mais uniquement si vous êtes des derniers jours du signe donc il ya quelque chose qui va probablement vous faire peur ou vous frustrer ou vous direz mais alors vraiment j'ai pas de bol Essayez de ne pas réagir trop fort ou de manière trop émotionnel il se peut que quelqu'un vous fasse défaut aussi 1 et que vous lui en vouliez qui est de la rancune avec saturne en garde les choses pour soi donc bon voyez vous allez ruminer intérieurement des choses un petit peu déplaisantes et bah pour vous en sortir essayez de penser beaucoup plus positif si vous le pouvez un deuxième aspect et bien à une dissonance entre mercure mercure pareil qui est bon elle est dans votre secteur de carrière mais aussi qui gère bon votre conjoint si vous êtes une femme qui gère les événements importants ou les personnages importants de votre vie donc mercure en cancer en dissonance avec mars en bélier qui est face à vous donc forcément va y avoir vous allez être en bisbille avec un parent un conjoint un enfant et alors bon il faut pas que ça prenne des de l'ampleur 1 donc comme d'habitude vous allez prendre sur vous vous allez faire ce qu'il faut pour que le conflit pour qu'il n'y ait pas de conflit ou que tout du moins pour le diminuer le plus possible et j'ai vous y arriverez un jeu le pense jeudi et vendredi la lune occupera les gémeaux donc c'est le moment de partir un seul moment de partir ou de préparer votre départ ou alors peut-être vous arrivez en vacances en tout cas vous vous sentez peut-être dépaysé alors ça ça ne peut que vous faire beaucoup de bien Scorpion et ascendant Scorpion dans votre horoscope de cette semaine il y a bientôt lundi prochain le 20 une nouvelle lune qui va déjà vous impacter en fin de semaine bon en ce qui vous concerne elle n'est pas mauvaise 1 pour une fois vous pouvez vous dire vous avez du bol parce que disons qu'elle n'est pas du tout en dissonance avec vous au contraire alors la nouvelle lune elle est à la fin du cancer donc ça concerne votre troisième décan elle est en harmonie avec votre troisième décan et saturn aussi alors ça s'oppose parce que ça se passe comme ça dans le ciel mais c'est en bon aspect avec vous donc je pense que vous allez vous qui êtes parfois un petit peu excessif que vous allez savoir vous contrôler vous prendre en main pour ne pas aller trop loin voyez dans une vision qui pourrait être trop optimiste mais bon vous n'êtes pas optimiste un vraiment de nature mais peut-être alors dans une croyance un qui serait un petit peu trop importante deuxième aspect qui n'est pas mieux mais enfin bon il est moins important que la nouvelle lune il s'agit d'une dissonance entre mercure planète de la parole et mars un planète de l'agressivité donc il est possible que vous vous accrochiez avec quelqu'un qui fait partie de votre quotidien bon et avec qui vous avez des rapports ou de boulot ou parce que vous vous voyez tous les jours donc bon vous allez pas vous dire des mots doux à ça je pense pas mais bon comme vous êtes scorpion un petit peu mystérieux un petit peu réservé je pense que vous garderez pour vous ce que vous penserez une bonne journée dimanche bon alors ce sera la veille de la nouvelle lune mais la lune sera en cancer déjà et elle sera en bon aspect avec vous et avec neptune surtout donc certains d'entre vous du début du troisième décan se sentiront à l'aise seront en synchronicité et peut-être quelque part en vacances profiteront de moments conviviaux Sagittaire et ascendant sagittaire dans votre horoscope de cette semaine bon c'est pas la meilleure semaine qui soit mais bon vous en sortirez très bien il ya une future nouvelle lune qui a lieu le 20 le lundi 20 mais elle commencera à avoir de l'influence en fin de la fin de cette semaine et d'abord parce que nouvelle lune c'est toujours important mais surtout parce que elle est totalement opposé 1 de manière exacte à Saturne alors ce sont deux secteurs là où il ya le soleil et la lune la nouvelle lune comme là où se trouve Saturne sont des secteurs financiers de votre thème ça concerne votre troisième décan et il ya certainement une question monétaire qui est frustrante qui est difficile à vivre peut-être que vous faites partie des commerçants des artisans qui ont beaucoup souffert de la crise et qui en souffre encore parce que ce n'est pas terminé et que bon vous allez chercher des solutions à votre problème deuxième aspect une dissonance encore une fois entre mercure et mars alors ça concerne votre premier décan mercure vient de reprendre une marche directe et elle occupe un secteur financier de votre thème donc il sera peut-être question d'argent alors que mars occupé est plutôt bien être en bon aspect en tout cas avec vous alors est ce que vous allez devoir faire des efforts pour récupérer une somme qu'on vous doit suite à un dédommagement par exemple une prime qu'on vous a promise c'est possible à moins que l'un de vos proches représenté par mercure ne vous réclame quelque chose bon vous serez plutôt enclin à la générosité avec ce mercure en bélier en 5 mais je vous conseille quand même de réfléchir avant et puis de ne pas je veux dire faire les choses automatiquement envoyer vraiment réfléchissez posez vous des questions et ne faites les choses qu'après avoir bien fait des mises au point avec l'autre lundi la lune sera en harmonie avec vous troisième décan donc bon je pense que vous vous sentirez bien dans votre peau que vous aurez envie de plaire de séduire ce qui n'est pas nouveau mais que bon disons que la journée se passera de manière très positive que vous sentirez que vous séduisez facilement Capricorne et ascendant Capricorne dans votre horoscope de cette semaine alors là c'est du lourd c'est du sérieux comment dire il va y avoir une nouvelle lune non pas ce lundi mais lundi prochain le vin et cette nouvelle lune vous la sentirez déjà en fin de la fin de cette semaine elle est importante parce que le soleil et la lune vont s'opposer à vous depuis le cancer c'est bon un petit peu tous les ans mais là la nouvelle lune elle est vraiment à la fin de votre du cancer et saturne vient de revenir chez vous et les deux vont s'opposer et l'opposition est vraiment exacte donc si vous êtes nés les deux trois derniers jours du Capricorne juste avant 17 vous voyez 16 17 18 janvier 19 bref c'est frustrant je peux pas dire autrement c'est quelque chose où vous avez cette peur qui est la vôtre de perdre cette peur de l'échec la peur de l'abandon pas tout ce qui est la peur représentée par saturn donc protégez vous c'est tout ce que vous avez à faire mettez une espèce de d'armure ne vous isolez pas au contraire je pense qu'il vaut mieux dire ce que vous avez sur le coeur ça vous soulagera deuxième aspect c'est une dissonance encore une fois entre mercure qui vient de reprendre une marche directe face à vous en cancer et mars qui se trouve aussi en bélier en dissonance avec le Capricorne donc bon ça concerne le premier des camps mars a déjà commencé à vous ennuyer un petit peu la semaine dernière et la mercure en rajoutant en repartant donc en marche avant certainement premier des camps d'être confronté à une situation où il faudra vous énerver il faudra dire ce que vous pensez il faudra ou alors il faudra agir même si ça déplaît à vos proches il faudra prendre des décisions ou faire des actions qui ne sont pas habituels deux bonnes journées mardi et mercredi profitez-en la lune sera en taureau donc vous vous sentirez plutôt bien dans votre peau plutôt séduisant alors si vous voulez obtenir quelque chose des autres soyez souriant usé de votre séduction et vous verrez que ça marchera Verseau et ascendant Verseau dans votre horoscope de cette semaine on a une future nouvelle lune alors c'est pas ce lundi le 13 c'est le 20 mais elle va impacter la fin de la semaine bon je suis pas sûr vous en ayez vraiment des échos mais étant donné qu'elle occupe votre secteur 6 et que ça ne concerne que vraiment 2,3 Verseau de la fin du signe 16, 17, 18 février par là je vous dis et encore il n'est pas du tout sûr que vous soyez vraiment concerné parce que bon il peut se passer quelque chose dans votre communauté par exemple dans votre corporation on peut vous enlever quelque chose d'un avantage ou c'est un projet peut-être mais bon vous anticipez que ça va arriver alors que ça ne va peut-être pas arriver donc ne laissez pas la peur ou l'anxiété etc gérer votre vie 1 c'est à vous de gérer les émotions que éventuellement une situation peut provoquer en vous deuxième aspect alors c'est une dissonance entre mercure et mars mais mars est bien disposé à votre égard et justement si vous avez quelque chose à dire vous y allez franco vous ne mâchez pas vos mots et c'est ce que vous ferez alors là ça concerne le premier décan donc si vous avez quelque chose à dire à exprimer ne vous gênez pas tout en essayant quand même s'il vous plaît de ménager la sensibilité de l'autre qui n'est pas du tout la même que la vôtre vous êtes plus dur à cuire que certaines personnes qui vont qui peuvent se vexer qui peuvent être blessés par ce que vous leur direz de bonnes journées jeudi et vendredi avec la lune en gémeaux alors là vous serez plutôt fiers de vous on vous fera même peut-être des compliments ce qui fait que bon vous vous terminerez la journée en vous disant bon ça va ce que je fais plaît je plais ou bon les choses se passent comme je le veux voyez bon des journées où tout roule poisson et ascendant poisson dans votre horoscope de cette semaine une nouvelle lune une future nouvelle lune à elle elle aura lieu le lundi 20 mais elle aura déjà une influence sur la fin de cette semaine c'est pour ça que je vous en parle alors dans l'ensemble c'est pas une bonne nouvelle lune du tour à parce que le soleil et la lune sont conjoints à la fin du cancer et s'opposent à saturne qui est revenu à la fin du capricorne mais il se trouve que l'un comme l'autre sont en bon aspect avec les poissons la fin du signe c'est à dire vraiment les trois c'est ce qui sont nés les trois quatre derniers jours des poissons il se trouve que l'un de vos projets peut soudain prendre plus d'importance je dis pas que ce sera terminé mais que peut-être vous allez simplement pouvoir le mettre en application ou alors ça peut être une idée quelque chose mais en tout cas c'est plutôt disons une bonne configuration est assez sérieuse assez plutôt sympathique pour le poisson en revanche le deuxième aspect de la semaine qui est une dissonance entre mercure et mars bon pas terrible non plus un j'allais dire c'est mieux mais non finalement certes mercure est bien placé aller dans votre secteur 5 elle est en cancer donc vous avez envie de dire ce que vous avez sur le coeur vous avez envie de partager certaines de vos pensées mais avec mars en bélier disons vous avez affaire à des gens qui peut-être ne vous écoute pas qui ont rien à faire de ce que vous allez leur dire et bon bah vous le prendrez pas très bien c'est normal dans la vie on a envie d'être écouté on n'a pas envie que les autres zappent ce que vous êtes en train de dire de bonne journée un mardi et mercredi on sera pas encore dans l'ambiance nouvelle lune avec la lune en taureau et alors justement le taureau est votre signe d'expression un signe qui vous permet de dire ce que vous pensez alors je pense que ce sont des journées où vous devrez justement vous exprimer et comme la lune est en taureau chez vénus peut-être que ça vous incitera à dire les choses plus plus doucement je vous souhaite à tous une excellente semaine d'ici là si vous êtes un petit peu démangé par l'envie d'en savoir plus sur votre thème vous pouvez aller sur le site du figaro tv magazine ou sur rtl astro bonne semaine là et 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 et